Et on pensait dans la liésité auquel le président de l'université me reproche de ce regard au sujet de ce projet sur le dépôt institutionnel de l'université de la manovation. Peut-être il aura l'occasion de nous en parler de Tata Christo. Et puis, à l'instant, notre entrepoisien, cher invité, est-ce que pour à nous, de l'université à Saint-Sep, de Zénajol, du Sénégal. On vient du Sénégal, donc bienvenue à nous, pour à nous. Donc, tout d'abord, la première intervention de la Moussa Mouzaillat qui s'intitule critique de la communication scientifique à l'invité du Brassé, selon le nombre de l'invité du Brassé. Donc, la bonne parole, Mme Mouzaillat. Merci, Mme Mouzaillat. Chère directeur. Donc, bonjour à tous et remerciement à l'université que je retrouve toujours avec énormément de plaisir. Je voudrais commencer par rectifier quelque chose, mon ami Wahid. Je ne sais pas que je suis retraitée depuis deux mois, pratiquement. Mon dernier poste, ce n'est pas un poste à l'ISI. J'ai été vice-présidente de l'Amérique de l'Université au Sud-Achit auprès du mandat. Voilà. Donc, je suis retraitée depuis le mois de juillet. Je suis à la recherche. Moi, ici, quelqu'un se trouve. D'accord. Alors, mon intervention fait suite à celle de, pratiquement, de M. Antonio. dans la mesure qu'il me réconforte de ce que j'ai pensé et ce que je pense depuis toujours, quant au libre accès, même avant que le concept lui-même naisse en Occident. Depuis mon très jeune âge, j'ai toujours pensé que la science est internationale et que l'accessibilité de la science était quelque chose qui devait être ouvert. et en prenant l'exemple de l'histoire arabe-islamique et dans la science arabe-islamique. Donc, le travail est réalisé en collaboration avec une dame qui s'appelle Ossalou Diès, qui, elle, est ingénieure informaticienne. C'est toujours plus. Elle est informaticienne, cheffe du département d'informatique à l'École des médias des ingénieurs de Raba. Et en même temps, la directrice de ETI. ETI, c'est la revue en être en accès libre, la première revue marocaine en accès libre. Et elle est là depuis 2005, la revue. Elle s'excuse de ne pas, et elle regrette de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.